Salut à tous, on est en direct du Mucem à Marseille. Voilà, on va faire l'activation pour les pétanqueurs, la pétanque ciblée pour le Téléthon sur France 2. Donc venez avec moi, on va vous présenter un petit peu les backstage et tout ce qui va avec. Magnifique, du Mucem à Marseille et à côté on a le Musée de la Petiteur. Vous lancez une boule, la deuxième lance la boule, celui qui est le plus près c'est à l'autre équipe de jouer comme à la pétanque traditionnelle. Il n'y a rien qui change pour vous. Vous allez jouer par session de 8 minutes et vous jouez à la pétanque de façon normale. A la fin, nous on compte les points qui sont sur la cible. Donc essayez, l'équipe qui emportera la rencontre, t'as 15 points. Mais attention, on a modifié un peu les règles traditionnelles de la pétanque ciblée puisque chaque point sera un don pour le Téléthon. Donc le but, là, maximum de points. Pensez-vous quand vous vous affrontez, si vous voulez gagner votre rencontre, on est là pour le Téléthon, on s'amuse, mais essayez un maximum d'être sur le 4 ou le 5. Voilà. Si le cochonnet sort de la cible, on refait la mène. Donc vous, vous jouez de façon traditionnelle comme à la pétanque, la seule chose c'est qu'au bout de 8 minutes, on stoppera la rencontre et on verra, on viendra compter les points. N'hésitez pas, d'ailleurs, s'il n'y en a pas là, à compter les points que vous avez accumulés pour votre équipe, et puis nous, on les récupère. Voilà. Voilà. Tout le monde marque des points. Et en fait, là, ça déterminera le gagnant aussi. C'est super serré, 10.300, 10.400, donc vous pouvez choisir ce mot déjà. D'accord. Ouais. Comment tu vas ? Ça va ? Ça va bien ? Impeccable ? Ça va, impeccable. Ça revient à la pétanque, hier on était à la pétanque, et maintenant… Ouais, ouais, c'est vrai. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir. Ça va bien ? Ça fait plaisir. Délicieusement. Ça fait plaisir. Voilà. Merci, merci, Damène, merci Jonas, un peu envie de nous. Ici à Marseille, il n'est pas encore complètement l'heure de manger. On va d'abord faire un pro-sport et on va se défoncer. Je vous présente Paco. Bonjour Paco. Bonjour, bonjour à tous. Alors Paco, Sopra, il est pétanque. Panodou est avec nous, salut Florent. Saint-Lyoné, il faut… Ça va très très bien avec toi. Il pleut, mais on est quand même là, il voit la pétanque. Ouais, mais… Au niveau des scores, qui gagne pour l'instant ? Comment ça se passe ? Moi, j'ai gagné la première et j'ai perdu la deuxième quand on t'a mis la courge. C'est bon. Alors, l'occasion, tu parles une revanche. J'ai essayé. Élodie ? Nous, ça s'est plutôt pas mal passé. On a essayé de faire un max de points pour le Téléthon. Et bon, il y a eu des hauts et des bas. On va pas se cacher. Mais bon, on a quand même vaincu pas mal de choses. Pas donné d'équipe. On le fait pour le Téléthon. Le partenaire EDF, en fait, faisait des dons pour chaque point. Donc, on va dire qu'ils sont tous vainqueurs. En premier point, en premier point, en total. On peut compter plus de 200 points déjà. On va faire l'addition. Il reste encore une partie additionnée, mais on a plus de 200 points. Donc, ça va, ils ont été plutôt bons. Alors, je rappelle que tous ces points, Sophie, vont être transformés en euros pour le Téléthon. Et ça grâce à l'application dont on a parlé tout à l'heure avec Florent Manneau, à savoir l'application EDF Sport Énergie. Bien, figurez-vous que tout cela a permis de récolter 65 000 euros pour soutenir la recherche contre les mal-déhéras. On peut les applaudir. Et là, bien entendu, ça va également être à la carte du Téléthon. Le Téléthon qui continue toute la journée et jusqu'à ce soir, sur les antennes de France-François. Oui, exactement. Il faut remercier aussi Marseille, la ville de Marseille, le Musam qui nous ont accueillis ici pour ce Téléthon. Mais notre direct n'est pas fini, Soprano mobilise toujours Marseille. Fin de cette matinée Téléthon avec les pétanqueurs. Voilà, on a eu des belles personnalités telles que Camille Lacour, Florent Manodou, les acteurs de plus belle avis, Soprano, bien sûr, qui est venu nous voir. Donc, c'était plutôt sympa. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. À très bientôt. Mug les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...